Musique On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Dans quelques instants, on fait le point sur la situation fédérale avec la députée de Saint-Jean, Christine Normandin. Mais d'abord, comment on applique le couvre-feu à Saint-Jean-sur-Richelieu? Réponse avec les représentants du service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Musique Vous le savez, c'est historique, mais depuis samedi dernier, le Québec a maintenant un couvre-feu entre 20h et 5h le lendemain matin, mis à part évidemment des travailleurs essentiels qui ont le droit de se déplacer, mais évidemment ils doivent en faire la preuve. Bref, ça a été annoncé par le gouvernement Legault la semaine dernière. On en a pour un mois, jusqu'au 8 février. Maintenant, localement, comment ça s'applique? Parce que c'est ça la grande question pour avoir parlé avec beaucoup de policiers dans les derniers jours. Certains malaises, c'est nouveau. Comment on fait ça? Comment on interpelle les gens? Bref, on va voir un peu comment ça se vit chez nous. Deux invités pour en parler. D'abord avec moi en studio, le directeur du service de police, André Fortier. Bonjour à vous. Bonjour. Accompagné de l'inspecteur à la division Patrouille et surveillance du territoire à la police de Saint-Jean-sur-Richelieu, Jean-François Robert, qui est à distance. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latteau. Bon, il est à distance, non pas qu'on ne le voulait pas en studio, mais dans le protocole qu'on s'est imposé, il n'y a qu'un seul invité physiquement avec nous en studio. Exact. Alors, voilà. D'abord, M. Fortier, expliquez-nous comment, comme service de police, depuis près de 9-10 mois, on vous demande d'appliquer toutes sortes de mesures de surveillance, et là, on arrive maintenant à celle du couvre-feu, ce qui ne s'est jamais vraiment fait dans l'histoire moderne du Québec. Comment on reçoit ça comme directeur d'un service de police, et comment on applique et comment on communique ça à ses troupes? OK. D'abord et avant tout, comme directeur de police, je peux vous dire que je reçois très bien, puisqu'on doit comprendre que le couvre-feu s'inscrit vraiment dans une démarche que le gouvernement, une démarche d'exception que le gouvernement a décrétée pour essayer de diminuer les cas de contamination communautaire coronavirus. Donc, je le reçois très bien, et on est vraiment partie prenante de cette démarche-là. Alors, comment on le reçoit? D'abord et avant tout, les décrets ne sont pas nécessairement faciles à bien comprendre. Donc, il y a eu plusieurs communications avec l'Association des directeurs de police du Québec, avec le ministère. On a même eu, vendredi matin, un Teams avec des avocats, des personnes ressources des trois ministères, ministère de la Sécurité publique, ministère de la Justice, DPCP, directeur des poursuites criminelles et pénales, pour vraiment bien camper l'orientation, l'application terrain. Alors, donc, il s'est donné des grandes lignes au plan provincial pour aller chercher une harmonisation. Après ça, on a peaufiné notre mode de fonctionnement terrain, et Jean-François Robert, qui est l'inspecteur à la DPST, Division patrouille et surveillante du territoire, tel que vous venez de le dire, rencontre toutes les équipes de travail sur tous les corps de travail pour demander leur contribution. Et on doit comprendre qu'on n'est plus en mode sensibilisation, on n'est plus en mode discussion pour faire comprendre, on est maintenant en mode intervention pour faire respecter le couvre-feu. Et à Saint-Jean, la ligne de conduite est très simple. On a une très belle collaboration de nos policiers, et j'ai donné instruction à ce qu'entre 20 heures et 5 heures, tout ce qui bouge doit être intercepté. Intercepté, mais inspecteur Robert, quand on intercepte, on questionne, le fardeau de la preuve revient sur la personne de dire pourquoi elle se déplace. Bref, quelle est l'approche que vos policiers utilisent sur le terrain? Oui, effectivement. En fait, le décret, de la façon qui a été établi, donne le fardeau de la preuve aux citoyens ou à la personne qui contrevient au couvre-feu de justifier sa présence à l'extérieur. Donc, il faut que les gens comprennent que s'ils se trouvent à l'extérieur entre 20 heures et 5 heures, automatiquement, ils contreviennent au couvre-feu et ils sont en infraction. À ce moment-là, il y a quelques exceptions qui ont été établies. Entre autres, vous avez mentionné tantôt, il faut se déplacer pour les fins du travail essentiel. Il y a une dizaine d'exceptions comme ça. Donc, nos policiers vérifient avec les gens qui sont interceptés pour s'assurer de leur légimité de présence à l'extérieur. Bon, il n'y a pas de barrage policier. C'est-à-dire que si les patrouilleurs voient un véhicule bouger dans la ville, ils vont l'intercepter au même titre qu'on se fait arrêter, disons, pour un excès de vitesse. Donc, dès qu'on voit que les policiers sont derrière nous, on a l'obligation de se tasser jusqu'à temps que le policier vienne à notre portière? Exactement. Exactement. Que ce soit à véhicule, que ce soit à pied, en marchant sur la rue. Donc, les policiers vont interpeller les gens pour vérifier s'ils ont un motif valable d'être à l'extérieur. Et non, pour répondre à votre question, on n'a pas établi de façon de faire avec un barrage de façon systématique à quelque endroit que ce soit. Il faut comprendre que la circulation aussi étant faible, ce qu'on souhaite, l'objectif, c'est ça, c'est que les gens restent à la maison. Donc, c'était plus facile d'opérer de façon mobile. Bon. Des travailleurs, il y en a quand même pas mal. On a quand même un hôpital, il y a des CHSLD, il y a d'autres types d'emplois qui nécessitent aussi des déplacements. Il y a même, bon, les livreurs de restaurants qui n'ont pas toujours des autos identifiés nécessairement. Je ne sais pas comment il y a de policiers en fonction le soir et la nuit, mais il doit quand même y avoir un certain nombre de véhicules en déplacement dans la ville. Il doit y avoir plus de véhicules en déplacement que d'autopatrouilles de la police quand même. Absolument. Mais si vous me permettez, je peux peut-être vous donner quelques chiffres pour vous donner un ordre de grandeur de ce qui a été fait ce week-end puis ce qu'on avait comme effectif. Ça va peut-être remettre en perspective votre questionnement. En fait, de façon provinciale, on avait statué l'enignement que suite à la rencontre à laquelle M. Fortier faisait référence tantôt vendredi dernier, on avait statué que pour la mise en application de la première fin de semaine du couvre-feu, chaque service de police pouvait bonifier ses effectifs pour les premières heures. Et il y avait également une contribution du gouvernement qu'on recevra à cet égard-là. Donc, nous, de notre côté, à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc samedi soir et dimanche soir, on avait au-delà de 25 patrouilleurs qui étaient en fonction de 20 heures à minuit. Certains patrouilleurs étaient plutôt dirigés vers la réponse aux appels d'urgence, bien sûr, qui ont cours, et le restant de nos effectifs étaient strictement attitrés à l'application du couvre-feu promenanté. Pour vous donner le nombre d'interceptions, juste, ça va vous donner également une idée de grandeur. En fait, nos policiers, dans les deux premières nuits d'application, soirée et nuit d'application, ont fait au-delà de 485 interpellations de véhicules ou de piétons. Donc, et je suis de votre avis de dire qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui avaient des justifications de déplacement. Bon. Avez-vous donné des contraventions? Je sais que j'ai regardé quand même la statistique au Québec. Puis là, je comprends qu'il y a eu des manifestations à travers ça. Bon, il n'y avait pas des dizaines de personnes, de Montréal, Québec, Sherbrooke. Je sais que j'ai vu une annonce passée sur une manif en avant de l'hôpital, mais finalement, je pense qu'il n'y a personne qui s'est présenté. Non, c'est ça, hein? Non, effectivement, la manifestation n'a pas eu lieu. On avait interpellé certaines personnes antérieurement qui nous avaient indiqué qu'ils souhaitaient se rendre à cette manifestation-là, mais ultimement, ça n'a pas eu lieu. Et il n'y a pas eu de contravention, M. Fortier-Névis, en fin de semaine où il y en a eu quelques autres? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, comme Jean-François l'indique, on a augmenté les effectifs pour justement garder le volet sécurité publique, mais aussi par rapport au couvre-feu et par rapport aux 485 interceptions qui ont eu lieu, les politions ont fait preuve de jugement, de discernement. Donc, il y a eu 20 avertissements où on a conseillé les personnes, donc, et 23 constats d'infraction. Ah oui? 23. Et je peux vous dire que même hier soir, moi, j'ai fait un… je suis rentré à la maison à 8h… à l'appartement à 8h moins 5 pour voir ce que c'était sur la rue. Il y avait encore quand même beaucoup de gens, beaucoup de véhicules à 8h moins 4 et 15-20 minutes avant le couvre-feu. Alors, c'est très surprenant. Donc, 485 interceptions de véhicules ou de personnes, c'est quand même beaucoup en deux soirs. Bon. Mais sur la vingtaine de contraventions qu'on a données, l'inspecteur Robert, c'est des gens qui, quoi, ne le savaient pas, contestaient, n'avaient pas de justification. Bref, c'était quoi l'explication? Bien, en fait, justement, c'est qu'il n'y en avait pas d'explication. Donc, il ne correspondait pas à aucune des exceptions, là, qui ont été établies par le gouvernement autorisant les gens à se trouver à l'extérieur durant la période de couvre-feu. Donc, comme M. Fortier vient de mentionner, 23 constats ont été émis, une vingtaine d'avertissements ont été émis, ou les gens étaient en infraction, ou on aurait pu la possibilité, avoir la possibilité d'émettre à ce moment-là aussi. Question très importante, M. Fortier, c'est quoi la différence entre... Qu'est-ce qui fait qu'on donne un avertissement et qu'on donne la contravention? Alors, je vais vous donner, c'est le discernement du policier et les explications fournies par la personne. Et le policier... Mais je fais totalement confiance au policier. Les policiers, les policières sont les mieux placés pour analyser la situation, de voir la lecture aussi, interpeller la personne. Je vous donne quelques exemples. Et dans la suite logique des choses, un avertissement notamment, on a un couple qui promène le chien. On sait qu'il y a une des exceptions, tu as le droit de promener ton chien dans un rayon d'un kilomètre de la résidence. C'était le couple de personnes, l'homme et la femme. Alors, on les a signifiés tout simplement, on les a rappelés que le décret prévoit qu'il y a une seule personne qui peut promener le chien. Alors, on ne donnera pas de constat pour ça, d'une part. Donc, c'est différents éléments comme ça. On voit dans d'autres situations des travailleurs qui reviennent après du temps supplémentaire. On valide la compagnie et ainsi de suite. Ils sont à quelques pas. On intercepte un taxi, il y a des gens dans le taxi. Ils sont à quelques pas de leur domicile. On donne la chance aux coureurs quand même. Question d'être logique. Ce qu'on veut faire comprendre, c'est que c'est une part, c'est une responsabilité de tous et chacun qu'on soit de respecter le couvre-feu, de respecter les mesures de distanciation physique, les mesures sanitaires, pour réduire ce virus et ainsi mieux se porter. M. Robert, vos policiers sont à l'aise dans cette nouvelle commande-là qu'ils ont à appliquer? Oui, effectivement. Comme M. Fortier mentionnait tantôt, je prends le temps de rencontrer chacune des équipes de travail pour leur faire part des consignes, en fait, et aussi leur faire comprendre l'urgence dans laquelle on se trouve présentement. Si le gouvernement est rendu à décréter un couvre-feu, on s'entend qu'on ait demandé aux policiers d'appliquer les mesures qu'on applique maintenant. On s'entend qu'on est rendu à la limite et l'urgence de la situation est là. Il faut que les citoyens comprennent que l'objectif, c'est qu'ils demeurent à la maison pour justement éviter de propager le virus et d'avoir des situations qui pourraient amener à une propagation. Bon, un volet aussi qui vient toucher un peu à ça. Moi, ça m'a complètement fasciné dans la dernière semaine. J'ai parlé au moins avec quatre, cinq policiers qui travaillent soit à Saint-Jean-Montréal ou Longueuil. Ils me disaient le nombre d'appels que vous recevez pour des dénonciations. Là, je vais parler en québécois, du monde qui appelle pour stouler le voisin, qui est en train de réparer le véhicule d'un autre dans son garage, une coiffeuse qui est dans son garage, ou je ne sais trop, un tel est là. Il y a des autos en avant de la porte, ça a l'air louche. Je veux dire, c'est complètement fou, le nombre d'appels que vous avez de dénonciations. Je vous dirais qu'à Saint-Jean, c'est bien. D'abord et avant tout, je ne parle pas de dénonciations. Moi, à Saint-Jean, je parle de signalement. Il faut comprendre que lorsque quelqu'un appelle, oui, on reçoit des appels, on prend la peine de vérifier chacun de ces appels-là, de traiter chacun de ces appels, soit via l'agent de poste ou en affectant un véhicule sur place, mais c'est quand même dans la limite raisonnable à Saint-Jean. OK. Et je préfère ça, d'ailleurs, là. Nos policiers sont très aguerris, ils sont sur la route. On fait très attention à ce qu'on fait. Parce que le fait de dénoncer des gens, les dénonciations, peut jusqu'à un certain point laisser des marques entre le voisinage. Oui, c'est ça, l'affaire. Et ce n'est pas ce qu'on préconise. On l'a vu, c'est arrivé. Il y a eu des situations de conflits qui se sont créées à certains moments. On a pris la peine d'intervenir avec une équipe dans une démarche de médiation, de résolution de conflits, plutôt que de laisser aggraver ce conflit-là. Bon. En terminant, juste qu'on se comprenne bien, donc, M. Robert, jusqu'au 8 février, est-ce qu'on va continuer d'intercepter tout ce qui bouge entre 20 h et 5 h le matin à Saint-Jean? Absolument. C'est la consigne et c'est la consigne que les policiers ont et c'est la façon qu'on va procéder. À tous les soirées et à toutes les nuits, les policiers vont être présents pour intercepter les gens qui ne se confondront pas au couvre-flot, qui n'auront pas d'explication valable d'être à l'extérieur. Mot de la fin, André Fortier. Il y a peut-être une exception à cela. C'est par rapport à nos itinérants, les gens qui sont déjà dans la difficulté au courant de la vie. Donc, déjà vendredi, on a fait la démarche, nous, avec Action Dépendance pour venir en aide à ces gens-là, donc, à ce niveau-là. Et ce qu'on souhaite, c'est vraiment le mot d'ordre. C'est une mesure d'exception. Donc, le mot d'ordre, c'est de rester chez soi, respecter les mesures pour diminuer le coronavirus. André Fortier, Jean-François Robert, merci beaucoup. Au plaisir. Au plaisir. Restez avec nous. Au retour, on reçoit la députée fédérale de Saint-Jean, Christine Normandet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Quelles sont les attentes à l'égard du gouvernement Trudeau dans cette crise de la COVID-19? Le Bloc québécois, qui fait partie des partis d'opposition à la Chambre des communes, sont bien là pour questionner le gouvernement. Avec nous, la députée de Saint-Jean à Ottawa, Christine Normandin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Bonne année. Bien, bonne année à vous aussi. Dites-moi, on a vu la semaine dernière le premier ministre du Québec qui était un peu irrité. Bien, ça fait quelques fois qu'il est irrité par le gouvernement Trudeau, mais là, c'était sur le dossier des fameux vaccins, à savoir est-ce qu'on les donne, est-ce qu'on les donne pas, est-ce qu'ils les ont donnés ou pas. Bref, il y avait un imbroglio là-dessus. Mais bref, quels sont pour vous les principaux, je dirais, sujets que le Bloc québécois va vraiment, disons, pointer du doigt le gouvernement dans les prochains jours? Bien, c'est quelque chose qu'on a répété depuis le début de la crise. On est dans une crise sanitaire, ça prend de l'argent en santé, puis il y a là le problème. C'est qu'on demande des transferts depuis longtemps, depuis même avant la crise, qu'on augmente les transferts en santé. Quand il y a eu une entente entre le fédéral, Québec et les provinces, le fédéral fournissait 50 % des coûts en santé. Maintenant, ils sont à 22, donc le fardeau est mis sur Québec. Donc, on trouve que le fédéral est un peu mal placé pour être un donneur de leçons. Au début, il a commencé à vouloir utiliser la crise pour empiéter dans les champs de compétences avec les normes pancanadiennes pour les CHSLD. Maintenant, il fait la leçon à Québec au niveau de la façon dont Québec gère la vaccination. Il est un peu mal placé pour le faire, sachant en plus que ce qui s'en vient peut-être, c'est au niveau du nombre de vaccins qui seront disponibles. On n'est peut-être pas dans les meilleurs joueurs au G7. Donc, je comprends les tensions qui commencent à être un petit peu plus palpables entre les deux paliers de gouvernement, mais c'est sûr quelque chose que nous, on dit depuis longtemps. Respecter les champs de compétences du Québec, votre rôle, c'est d'augmenter les transferts en santé. Bon. Une autre critique également à l'égard du gouvernement, puis on sent souvent que... Puis, j'ouvre quand même la parenthèse. Je pense que les gens conviennent que le gouvernement fédéral a été extrêmement généreux dans ses programmes d'aide. Bon, peut-être eu de l'abus, mais le gouvernement a été généreux et rapide là-dessus. Par contre, dans le volet du transport, et là, je sais qu'il y a eu des critiques, notamment sur la façon de contrôler les voyageurs qui reviennent, parce que oui, les gens... Et c'est ça un peu le double message, c'est-à-dire qu'on dit moralement ne vous déplacez pas, puis on a vu quelques députés au Canada ou au Québec qui ont fait les frais de ça. Donc, on peut voyager, mais ce n'est pas recommandé. Mais si on voyage, comment on les contrôle au retour? Et là aussi, ça a été un peu lent. Encore une fois, on a l'impression de se retrouver dans une prise 2 de ce qui s'est fait au printemps. Je me souviens, pendant qu'on était encore tout le monde à Ottawa, juste avant qu'on commence à confiner, je me levais en chambre pour parler encore de ce qui se passait à l'alcool, de ce qui se passait aux frontières, où on ne donnait pas de directives aux agents de la sécurité frontalière, on ne leur donnait pas de matériel, on ne leur donnait pas d'outils pour gérer les frontières. Ça s'est fait très lentement, ce qui a permis que des gens reviennent de leur semaine de relâche sans vraiment trop se mettre en quarantaine, sans directives ou quoi que ce soit. On se dit, écoutons, ils n'ont rien appris de la première fois que ça s'est passé. Ça, c'est une chose. L'autre chose, quelque chose qu'on m'appelle depuis aussi le début de la crise, c'est la question des remboursements des billets d'avion. Des gens qui, par exemple, de bonne foi, ont acheté des billets, on va dire au mois de janvier l'année passée, pour Noël de cette année, qui voient qu'il n'y a pas de remboursement possible, ou que ça prenne, c'est pas certain qu'ils font offrir des crédits. Bien, je peux un peu les comprendre d'une certaine façon, ces gens-là, d'être tentés de se dire, bien, je vais l'utiliser, c'est autant que c'est non recommandé, mais c'est pas complètement interdit. Donc, le fédéral a aussi traîné sur la question des remboursements. C'est à peu près juste au mois de novembre qu'ils ont commencé à nous suivre là-dessus, à dire, bon, l'aide du futur pour les compagnies aériennes soit conditionnelle à un remboursement, donc au respect des lois québécoises, le code civil et la protection du consommateur. Donc, ça n'a pas aidé, c'est un incitatif presque aux gens à quitter et à aller en voyage. Mais ça, justement, c'est pas encore réglé, mis à part peut-être quoi, Sunwing, qui rembourse maintenant, je pense? Est-ce qu'il y en a une qui rembourse, là? Il y a quelques compagnies aériennes qui ont décidé de finalement se plier aux règles québécoises, entre autres, comme le code civil et la loi sur la protection du consommateur. Un des joueurs qui est un peu les kankes, malheureusement, sur plusieurs aspects du transport aérien, c'est Air Canada, qui a décidé de rembourser les voyageurs étrangers. Étrangers, oui. Non, les Canadiens, mais pas les Canadiens. Il a été un peu soutenu par le ministre Garneau qui a dit, bien oui, c'est correct, même si ça ne respecte pas le code civil, vous pouvez donner des crédits voyage plutôt que de rembourser. Mais il y a encore beaucoup de voyageurs, qui, principalement chez Air Canada ou même Air Transat, qui ont des milliers de dollars en crédit voyage qui remontent à l'année passée, et qui ne sont toujours pas remboursés. C'est pas fait, ça? Exactement. Quand c'est un crédit, ce n'est pas un remboursement, justement. On vous dit, le crédit est ouvert, vous pouvez l'utiliser n'importe quand dans le futur, mais c'est comme si les gens qui ont acheté des billets font un pif sans intérêt à ces compagnies aériennes-là pour des vols qui ont été annulés. Et les gens aussi qui se sont dit, bon, mon vol a été annulé au mois de mars, j'ai un crédit voyage, mais si mon vol s'enlue, si je décide de dire à la compagnie aérienne, moi, je vais respecter les mesures sanitaires, je ne vais pas y aller, même si le vol part, ils se disent encore plus qu'ils ne seront pas remboursés. À fortiori, parce que ceux qui ont le vol est annulé n'ont pas été remboursés. Donc, si je résume, dans le fond, les principaux trucs que vous allez surveiller dans les prochaines semaines, c'est évidemment de s'assurer que le fédéral donne des vaccins au gouvernement du Québec, que les transferts en santé finissent par aboutir, on verra si ça arrivera un jour, les remboursements des voyageurs au niveau des compagnies aériennes, ce qui n'est pas toujours fait, et le contrôle des voyageurs quand même qui reviennent de voyages dans les principaux aéroports. C'est principalement ça, ce qu'on surveille. Au niveau de la... Ce qui est vraiment spécifique à la crise sanitaire, puis à la volonté d'endiller la pandémie, effectivement, et tout ça est un peu imbriqué, c'est sûr qu'on va continuer à voir comment ça se passe au niveau des différentes subventions, parce qu'il y en a dont les modalités sont ajustées au mois le mois, on va continuer à suivre le dossier de la langue française, on lâche fort, on va continuer à suivre tout ce qui touche à la gestion de l'or. Les autres dossiers demeurent, mais vraiment au niveau de la crise et de la pandémie, c'est un bon résumé. Bon, puis pour ce qui est de la crise en tant que telle, parce que là, prenons l'exemple, ici au Québec, le gouvernement impose un couvre-feu, les commerces non essentiels sont encore fermés et prolongés jusqu'au 8 février. Ça a des impacts chez les citoyens. Est-ce que vous recevez encore beaucoup d'appels de citoyens ou d'entrepreneurs qui parfois s'y perdent un peu dans les différents programmes d'aide qui sont encore disponibles? Oui, on en reçoit encore, mais moins. Ou pour des questions beaucoup plus précises ou pour les gens qui sont encore dans les cracks pour lesquels il y a des exceptions, au fur et à mesure qu'on voit la crise avancer, les gens sont de plus en plus connaisseurs d'une certaine façon des différents programmes. Ils connaissent aussi ce qui est la responsabilité de chacun des paliers de gouvernement. Au début, on fallait qu'on démêle beaucoup, on référait entre autres à nos collègues de la santé nationale. De plus en plus, ça va être sur des questions spécifiques ou pour ce qui n'a pas été encore décrété. On va recevoir des appels, puis on tombe un peu plus dans les suivis aussi de dossiers. Des gens, par exemple, qui ont eu un problème au niveau du déversement de leurs prestations à l'assurance-emploi ou avec la PCRE. Donc, on va faire déboucher les dossiers, mais c'est plus des questions de suivi que des questions d'information qu'on va faire. Et est-ce que l'aide actuellement, je le disais tantôt, le gouvernement a été quand même très généreux dans certains programmes, là où il y a des mesures quand même qui se prolongent dans le temps, est-ce que les programmes sont encore adaptés aux besoins des gens en ce moment? C'est jamais complètement parfait, mais nous, on l'a dit dès le départ, il fallait qu'il y ait une aide qui soit donnée. Les gens qui nous disent, bon, on s'endette, on s'endette, ça aurait été aussi, il n'y avait pas eu d'aide versée pour maintenir au moins un peu sur le respirateur artificiel différent. Parle l'économie. Au niveau du tourisme, on aurait aimé qu'il y ait une aide sectorielle, pour aider nos entreprises touristiques. On l'a martelé beaucoup. Du coup, c'est sûr qu'avec la subvention au loyer qui a été modulée pour qu'il y ait un 25 % supplémentaire au loyer aux entreprises qui sont carrément fermées à cause des mesures sanitaires, ça rejoint un peu l'industrie. Mais ce n'est pas parfait. Ce n'est pas une aide dédiée. Donc oui, il y a des choses qu'on aurait aimé voir. Puis est-ce que je me trompe, ou dans le cas du volet des érablières, puis même, en tout cas, si ma moire fait défaut peut-être, mais il n'y a pas rien eu, ni du côté de Québec, ni d'Ottawa, là. Non, c'est pour ça qu'on a... C'est un dossier qu'on n'a pas lâché. Là, on a créé un comité de députés qui ont des érablières sur leur territoire au bloc pour parler du dossier avec notre porte-parole en finances. J'ai rédigé un mémoire dédié au comité de finances. Il ne faut pas se connaître cette problématique-là. Et c'est vrai que c'est ressorti... De un, bon, ça frappe un peu l'imaginaire parce qu'il y a rien de plus québécois, d'une certaine façon, qu'une cabane à sucre. Puis de les voir mourir, ça nous fait mal. Mais c'est vraiment une industrie qui a été spécifiquement frappée. Le confinement est arrivé en plein dans leur saison. Ils ont une saison qui est très ponctuelle. Donc, ils n'ont pas pu se refaire pendant l'année. Puis là, ils arrivent au port de la deuxième. Il y en a beaucoup qui nous ont dit, je peux topper une année sans ces revenus-là, mais pas d'autre. Donc, il y a effectivement peur, ce monde-là. Puis c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu une aide spécifique pour leur situation. Dernière question, mais qui n'a pas rapport à la COVID ici localement depuis, je dirais, 10, 20, 30, peut-être même 40 ans. Il y a un enjeu qui touche le fédéral. C'est l'avenir de l'aéroport municipal. Oui, on est en élection dans moins d'un an au municipal. Bon, on entend des trucs. Il y aurait peut-être une entente avec les cadets, un de ces quatre, pour les vols de planeurs. Mais bref, on n'a toujours pas vraiment statué. Est-ce que vous avez l'intervention d'intervenir? Et si oui, comment? Quelle est votre opinion sur l'avenir de cet aéroport? Il ne faut pas perdre de vue que l'aéroport, en partant, est propriété de la Ville. Donc, c'est sûr qu'ils sont, d'une certaine façon, ils sont la locomotive. Je n'irais pas dire quelque chose qui va à l'encontre de ce que la Ville veut faire avec l'aéroport. Ce qui ne veut pas dire que je n'interviens pas. Un des enjeux présentement, qui est très, très, très d'actualité sur lequel je me suis penchée, pour lesquels j'ai eu beaucoup, beaucoup de rencontres avec différents intervenants, c'est la question de la tour de contrôle. Parce que ça, c'est un relais du fédéral. Il y a un afghan qui doit émettre des recommandations si tu peux sur la possibilité de fermer la tour de contrôle. J'ai rédigé une lettre d'appui au maintien de la tour de contrôle qui a été envoyée à un afghan. Et dépendamment de la décision qui sera prise, je pourrais intervenir dans le futur, notamment au niveau de Transport Canada, qui est le décideur final et qui relève exclusivement du fédéral. Pour ce qui est du développement économique, c'est sûr que je vais quand même beaucoup me rallier aux positions municipales en mettant mon petit grain de sel. mais reste que la tour de contrôle, tant au niveau de la gestion du bruit que du développement économique, et quand on est conformable. Christine Normandin, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne année. Merci à vous aussi. Restez avec nous. On vous revient pour le mot de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Des questions sur le ramassage des ordures, le recyclage et bientôt le compostage. Toutes ces questions, il y a des réponses dans le fameux guide que vous avez reçu par la poste, mais vous pouvez également consulter le site Web de compo.qc.ca. Et nous, on se donne rendez-vous demain. Prochain rendez-vous d'ericclateau.com. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada